Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a 11 ans, le propriétaire du complexe ici, Magix, est venu nous voir en disant « Tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un festival à Tournai, un festival de cinéma ? » Je dis « C'est formidable ! » J'ai dit « La Maison de la Culture, ils sont d'accord aussi, réunissons-nous ! » Donc on s'est réunis à 4 ou 5 partenaires à l'institutionnel, la ville de Tournai aussi, en se disant « On va faire un festival ! » Oui, mais quel festival ! Quel créneau peut-on prendre pour avoir quand même une originalité ? Et il faut croire que c'était un très bon créneau, parce que chaque fois que j'en parle, moi dans d'autres festivals, on dit « Ah, le festival qui dérange, c'est original ! » Donc ça n'existe nulle part. Et c'est super que les artistes, réalisateurs, réalisatrices, se préoccupent de ce genre de problème. Ils ne filment pas pour ne rien dire. C'est essentiellement à Imagix, à Tournai, le complexe cinématographique boulevard des Loires. Impossible de le rater quand on passe le long des boulevards. C'est ici, dans ce cadre-ci d'ailleurs, qu'on accueille les acteurs, les actrices, le public, les festivaliers. Les courts-métrages ont lieu ici le 18-19, avec une séance de courts-métrages belges et trois séances de courts-métrages internationaux. Le 17 au soir, il y a un concert de musique de film, ici au cinéma, avec l'orchestre de la Chapelle Musicale de Tournai, qui fête son 40e anniversaire. Ils sont venus nous voir en disant « On fête notre 40e, vous votre 10e, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble ? » On s'est dit « Oui, c'est une bonne idée » et donc on organise le concert de musique de film. Ce qui fait le succès du festival, c'est la programmation. C'est la possibilité pour le public d'avoir accès aux réalisateurs, aux acteurs, aux réalisatrices, aux actrices, de manière conviviale, pas seulement dans le débat qui suit le film, mais aussi de manière informelle, quand ils viennent prendre un verre ici, avec le public, etc. On aura les réalisateurs et réalisatrices. Le film « Heavy Craving », l'actrice vient de Taïwan, « Made in Bangladesh ». L'actrice vient du Bangladesh, et ce ne sont pas des films qui sont sortis, ce sont vraiment des avant-premières, avec évidemment notre marraine, qui est notre marraine depuis 10 ans. On a eu des pères occasionnels, mais par contre la marraine est restée fidèle au festival, c'est l'Oumna Azabal. On a 24 avant-premières belges, 3 avant-premières européennes, et une avant-première mondiale, six et deux jours. Ça nous fait évidemment très plaisir, d'autant plus que ce film se passe dans notre région. On fait une rubrique « Ramdam Belge de l'année », c'est les films belges qui sont sortis en dehors de la période du festival. Donc on en a sélectionné 4, notamment avec le jeune Ahmed, des frères d'Ardennes, pris du scénario à Cannes. Et Luc et Jean-Pierre seront là pour débattre avec le public de leurs films, et puis peut-être aussi de leur carrière cinématographique. Ce sont des gens très fidèles, les d'Ardennes. Et alors dans les ramdames internationaux de l'année, puisque le film est sorti il y a quelques semaines, bien sûr « Adults in the Room », le dernier film de Costa Gavras, qui viendra présenter son film, débattre avec le public. Il y aura deux séances d'adults in the room, deux débats, mais aussi alors pendant une heure, une rencontre face au public, une sorte de leçon de cinéma avec Costa Gavras. Et on termine avec Queen & Slim, une sorte de Bonnie & Clyde, une sorte de road movie, sur justement de nouveau les rapports extrêmement difficiles entre les Noirs et les policiers blancs. Putz les mains sur la tête et rentrez sur le terrain maintenant. Est-ce sérieux ? Rentrez sur le terrain ! Pourquoi est-il sous arresté ? Je suis un attorney, je suis en train de m'accrocher de moi-même. En termes de thèmes qui sont abordés, tu as les dysfonctionnements politiques, le racisme, les migrants, les inégalités nord-sud, la prostitution, le combat des femmes pour vaincre le patriarcat encore bien présent dans beaucoup de nos sociétés. Ça, je dirais, c'est pour les grands, les grands problèmes. Mais il y a aussi alors la sphère privée, la pédophilie. C'est vrai aussi pour les gens qui sont atteints de comportements irrépressibles, que ce soit cette jeune gosse qui est abandonnée par sa mère et qui est insupportable dans le hall. Il y a toute une série de films qui traitent non pas de grands problèmes, mais qui traitent de la sphère privée tout en étant dérangeant. C'est le cas de Swallow aussi, la personne qui avale des objets métalliques. Là aussi, on est dans le domaine de la sphère privée. Un élément marquant cette année, d'autant plus qu'il n'a fait l'objet d'aucune réflexion préalable, ni de quotas qu'on aurait voulu attribuer, c'est la présence des femmes dans le festival. Présence des femmes d'abord à l'écran. Sur les 36 films en compétition, 22 films ont une femme ou une adolescente comme personnage central. Et si on prend alors l'ensemble de notre programmation, sur 67 films, il y a 28 films réalisés par des femmes. On n'est pas encore à la parité, mais on n'en est pas loin. Donc c'est un élément important de notre festival. Les films ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.